hey salut tout le monde et bienvenue sur francy gaming on se retrouve pour un nouvel épisode sur fifa 18 en tant que manager de valence c'est parti on va jouer face à la lazio rome carla salena le bon la font c'est bien ça qu'ils ont fait tout ça 77 est pas très cher alena alena on pourrait l'acheter direct en soi bien sûr pas très cher donc on pourra acheter les deux mêmes joueurs pour acheter les deux joueurs ce peut être pas mal allez on va jouer contre la lazio et on est supérieur à la lazio c'est une bonne chose nous sommes en demi-finale on va voir si moi tu sort en montée sur city s'est fait éliminer non face à l'olympique lyonnais oh ça va être beau ça oh qu'est ce que ça va être beau qu'est ce que ça va être beau ça ravi riménez oui vas-y je te le prête de mes finales ça je m'en fiche ou là ok c'est bon allez valence pour chôme jaume de 175 non dotation compétition allez on affronte watford bon normalement on gagne j'ai bien dit normalement je ne suis pas sûr on a perdu on a perdu bon on a perdu ben c'est pas grave si c'est un peu grave parce que ça me fait un peu chier mais c'est pas grave quand même on va acheter à on va acheter lui et la font un acte albert rini coûte combien ah ouais c'est pas dans mon budget ça c'est pas dans mon budget c'est pas grave on simule pour sitôt sitôt vas-y par héros par héros tu restes parce que j'attends que alena pourra s'améliorer la taux à arrêt à fait vas-y va aurait fait de la chance que je dise oui parce que moi je suis pas pour prêter des gens d'autres équipes c'est bon c'est pas grave à peu près pour centi mina vas-y je voudrais qu'il aille là bas à c'est en plus c'est un club c'est un petit club enfin c'est un club espagnol délégué d'accord ça marche pas donc on va aller négocier son contrat nous mêmes parce que ça a l'air d'être un peu buggy commençons accepte normal que j'ai pas beaucoup de cheveux ou je suis affreux cinq ans ok à la la mes cheveux sont moches je rejette sa clause alors ça l'air ou là je serais beaucoup si j'y donne tout ça cinquante mille c'est beaucoup hein ah je savais qu'on allait être d'accord je le savais on va acheter la font après c'est déjà très bien on a acheté cinq joueurs en tout c'est pas mal on a beaucoup de prêts beaucoup de joueurs sont prêtés donc après on fait un petit peu le quipropos alors très bien on accepte lui délégué non mais c'est nul à chier on va qu'on va négocier on va négocier son contrat j'ai pas envie qu'il refuse même si j'ai l'argent encore pour le recruter mais rotation très bien cinq ans très très bien aussi on ignore sa clause je veux rejeter sa clause parce que pour moi c'est pourri ok à moi de choisir son salaire mais je vais le mettre à 50 mille pareil à na je le mets à 50 mille parce que lui aussi va beaucoup progresser donc il sera bien rémunéré donc il est bien rémunéré quatre ans quatre ans à carasco il a mis que quatre ans ok bon on a acheté cinq joueurs cinq joueurs pour renforcer notre équipe beaucoup de départ pas de vente j'ai pas vendu mais beaucoup de départ pour les prêts qu'on a la font ici on va pouvoir mettre à place de jaume alena 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 j'ai pas de abeci alena tu pourrais être tu pourras remplacer max mi vote ici trop de buteur va mettre pérera et j'ai deux tc non pérera tu as laissé ta place à lui et pérera tu à prendre la place de beso voilà parfait voilà ce que je voulais et c'est parfait alors on va peut-être commencer enfin notre petite carrière dans ce championnat très très dur est ce que on peut quand même je crois que j'ai encore acheté des joueurs j'ai encore plein d'argent les mecs pas du tout pas du tout à d'accord je ferme je vais faire mes fesses je ferme mes fesses oui 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 bien sûr oh on pourrait l'acheter lui c'est un gardien espagnol à un gardien espagnol peut monter jusqu'à 87 c'est déjà pas mal 87 donc à voir à voir il ya un petit joueur là qu'on pourrait acheter allez-y on va le prendre moi je prends tous les joueurs qui peuvent nous être rentables à la fin je prends tout en prend tout ce qui est bon qui est bon ok les deux joueurs je crois qu'on va les recruter après un an après après ah non parce que sinon ils seront plus en fin de contrat c'est à la fin ok on va les prendre après solar solar pardon non je rejette je rejette ça que je voudrais c'est batard bon au pire si on les recrute pas non aller on les recrute pas voilà les joueurs que je voudrais recruter aussi c'est balos on va le mettre c'est balos dans mon truc on a 10 de transfert c'est balos le joueur du real madrid je voudrais le recruter lui aussi allez très bien en tout cas une bonne équipe on a beaucoup d'espagnols dans notre équipe et c'est ce que j'aime voilà ce que j'aime thomas tous sec 70 à ce peut-être intéressant quand même ça pourrait nous faire un peu d'argent petit 70 il a 29 ans ça passe il a 22 ans délégué signature on délègue la signature allez c'est bon non par contre on fait pas ça on va faire domicile va simuler le match contre la spalmas on a gagné de 0 c'est très bien quels sont nos objectifs parce que c'est bien si j'achète tout ça mais j'ai pas regardé quels sont nos objectifs en soit alors se qualifier en coupe des champions donc il faut qu'on se qualifie en coupe des champions qu'on atteigne les huitièmes de finale au niveau de la copa espagno et c'est tout c'est tout bon ça va c'est pas trop compliqué ce qu'ils nous demandent offre dans l'impasse à ça c'est bête à le real madrid ben ça vous allez être content offre dans l'impasse à d'accord sont pas contents mais ça c'est bien qu'on affronte le real madrid chez eux on va affronter le real madrid zaza oscar par héros coquelin polista montoya gaia très bien puisqu'il ya augmenté sinon il n'y a pas forcément d'augmentation ok allez on va jouer contre le real madrid après on va arrêter pour cette vidéo pour cette vidéo on va arrêter comme ça je vais pouvoir faire mon minecraft parce que je dois faire du minecraft je suis un peu en retard au niveau de mon planning pour le minecraft hop et hop là et ouais t'as cru quoi qu'est ce que t'as cru à là je savais j'ai fait du caca j'ai fait du caca j'ai fait du caca j'ai encore fait du caca le caca maman et ah oui la faute et il est entré dans le truc bon pas aller les joueurs qui sont prêts ou presque les tribunes bien garni ça va être chaud qu'impatience à le début de ce match le match dont tout le monde parle depuis pas mal parent c'est super beau part le leur stade à un moment donné ronaldo là à des meilleurs joueurs du monde qu'on affronte et c'est partie nous avons la balle Zaza et ça nous donne un corner C'est bien ça On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo Que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif C'est pas trop vieux qu'on vise sur Ronaldo Il a toute la vitesse, la qualité de dribble, la puissance Allez c'est parti Hop là Zaza c'est dommage Qu'est-ce que c'est mal exploité La trajectoire est mal jugée Le ballon est mal pris Ça lui échappe D'ailleurs on va lancer 4ème si je dis pas de bêtises De la Liga Donc je suis content Pour en se qualifier dans une coupe d'Europe Je voudrais pas qu'ils se qualifient pour la coupe des champions quand même Parce que je pense pas qu'ils sont niveaux Mais bon Je voudrais bien qu'ils se qualifient juste pour la La C3 La C3 ça peut être pas mal pour eux Ok Attention Carrasco Carrasco Très bien ça Ok Wow Franchement j'ai hésité à tirer Mais j'avais pas confiance Ah c'est pas fini Je me suis dit non on va pas tirer Qui rencontre Cristiano Ronaldo Hop là Ronaldo Jégé Neto On a Alban Lafond De toute façon S'il est blessé Et Lafond va progresser en même temps Bon sans jouer bien sûr Mais il va progresser Oh c'est magnifique Mais qu'est-ce que c'est magnifique ça Zaza Oh la 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 Et c'est un but De Valence contre le Real Madrid Incroyable Incroyable Allez c'est parti Wow Incroyable Incroyable Attention Non J'ai fait du caca Roberto Firmino Sérieusement Ils ont acheté Firmino Mais là on fait laisser Liverpool C'est pas drôle Je l'avais senti du lot Parce que je l'avais senti Plutôt appliqué Biba Liverpool Oh Allez c'est parti Quand même Coutinho Il doit avoir les boules Parce que Liverpool Qui est en finale De la C1 quand même C'est beau ça C'est beau Ok Attention Oh Oh Magnifique égalisation De Cristiano Ronaldo En plus Incroyable Hop là Bon on a égalité C'est pas grave Quand même c'était une erreur De la défense Hors jeu Bon on a la possession Perso Je trouve Déjà pas mal On a des atouts Offensifs Enfin aussi 93% De passes Réussis C'est bien C'est très bien Modric Ah Foot Et oui Et oui C'est une foot Roberto Firmino Modric Ronaldo Oh là 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 Mais Ronaldo Incroyable Neto Bravo Mais Ronaldo Il m'a détruit Ah ouais Bravo C'est dur C'est dur C'est dur Allez on y va Bien joué ça Pas bien joué en fait Hop là Très bien ça Gaia Hop là Et Salon En jeu Heureusement que Ben il est parti trop vite Heureusement Allez on y va Hop là Hop là Joli ça Ça c'est joli Ça c'est joli Ah quel dommage Quel dommage Je suis sûr qu'elle était cadrée en plus J'en suis sûr et certain Quel dommage Ça aurait pu être le but Incroyable Ça aurait pu être un but incroyable Tout simplement Tout simplement Allez C'est reparti Allez c'est parti La seconde période de ce match Ici à Santiago Bernabeu On est toujours à Santiago Bernabeu L'un des plus beaux stades du monde Mais moi je dis que les meilleurs Les meilleurs supporters ce sont de Liverpool Et même de l'OM Franchement les supporters de Liverpool et de l'OM sont incroyables En termes d'intensité je parle Parce qu'après ce qu'ils font derrière Ça Par exemple l'OM Bon il y a des choses qui font que voilà Mais sinon l'OM Leurs supporters sont géniales Franchement géniales au sens qu'il y a de l'intensité Il y a de l'ambiance quoi Vraiment on sent qu'il y a un douzième homme Comparé à Monaco Voilà aussi Monaco Là on n'est pas On n'est pas dans une grande ville Voilà on n'est pas dans un grand pays aussi Firmino qui a laissé sa place Et qui a fait passer Enfin que Zidén Zidane a fait rentrer Mayorial On ne connait pas Attention Ronaldo Oh c'est bien joué bravo Incroyable De Bale Ça va être dur Ça va être dur de remonter Mais non mais les mecs Mais soignez vos passes Mais sérieusement Ah ça ça m'énerve Allez Bien On y va Attention il y a un peu d'espace devant lui Bien joué ça Brosskart Mais pourquoi autant de Il n'y a pas faute Putain Ça ça craint On va essayer juste d'égaliser Parce que là Allez go 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 Reprends cette balle Oula j'ai eu peur Très bien ça Pour Oscar Non mais pourquoi Mais j'avais appuyé sur B D'où t'as pas tiré Sérieux quoi Ah Ah ça ça m'énerve Allez voilà On a perdu la balle Ah Il n'y a pas faute Bon si il y avait faute Allez allez Non C'était chaud Mais vas-y il gagne du temps en faisant ça Il n'a pas vraiment cherché la surface Sur ce corner À quoi ça servait Oh Je fais que du caca Mais s'il vous plaît Mais concentrez vous les mecs Mais Caca Merci Il y en a qui n'aime pas quand je dis ça Parce que ça fait gamin Mais c'est ma façon de m'exprimer Quand je m'énerve Pour éviter de dire Bande de gros machin Je dis caca Voilà C'est mieux Je préfère dire caca Que bande de machin machin Voilà Allez putes Même pas C'est moi ou ils ont vendu Karim Benzema Bon allez C'est foutu Je ne maîtrise même pas mes passes Maintenant Oh putain Mais Vous voyez Je ne maîtrise pas mes passes Donc là je dis caca Voilà Ce que j'exprime Ma nervosité Contre le jeu Ronaldo Voilà Et c'est un but C'était une passe Mais ça allait faire un but C'était incroyable En tout cas bravo On a perdu C'est une triste défaite Je trouve Parce qu'on était bon au début Mais après j'ai fait n'importe quoi Je vous l'avoue J'ai fait n'importe quoi Bon en tout cas Benzema On se retrouve pour un prochain épisode Merci de m'avoir suivi Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501